Bonjour, Jean-Emmanuel Elbaz, coach mental et enseignant de golf. Alors, j'aimerais vous poser une question. D'après vous, d'où part un coup de golf ? Réfléchissez de petites minutes, en quelques secondes. Quand je pose la question à mes élèves, et quand je les vois jouer, c'est vraiment évident, ils me répondent, un coup de golf, ça part du geste, on fait le geste, la balle part, et après ça arrive à la cible. Donc en fait, ils conçoivent un coup de golf en partant du geste. Or, un coup de golf ne part pas du geste, un coup de golf part de la cible, comme tous les sports de lancée. C'est-à-dire, à la pétanque, admettons, on le fait tous, vous le faites tous, à la pétanque, vous voyez les cochonnets, vous imaginez la balle tomber à côté, rouler, et votre geste est fait en fonction de ce que vous voyez. Donc, vous répondez à l'image, et la technique que vous avez employée est faite pour coller à l'image, à la visualisation. Donc, c'est pareil en golf, c'est pareil quand vous envoyez une balle à quelqu'un, à la main, des clés, peu importe, vous partez toujours de la fin, toujours de la cible. Si je vous envoie des clés, je vous regarde, le cerveau va visualiser instinctivement le chemin que doivent emprunter les clés, et je vais coller à l'image, c'est-à-dire que je vais lancer les clés en dernier. Donc, le geste vient en dernier, la cible vient en premier. Ça, c'est super, super important, parce que les élèves font vraiment l'erreur de partir du geste en golf. Et donc, c'est le défaut du practice, parce que comme on travaille la technique, on arrive sur le parcours ensuite, et bien on se dit, alors, comment je dois faire, quel geste je dois faire ? Et pire, quand on fait des mauvais coups, tout de suite après, on se dit, alors, attends, qu'est-ce qui s'est passé dans mon geste ? Alors, attends, c'est peut-être le poignet, c'est peut-être le grip, c'est peut-être la montée, c'est peut-être quelque chose, mais en tout cas, on réfléchit encore au geste. Or, ça part de la cible. Donc, dès qu'on rate un coup, il faut se dire, attends, attends, est-ce que je t'ai vraiment focalisé par la cible ? Est-ce que je t'ai focalisé par la cible ? Est-ce que j'ai visualisé la trajectoire ? Et est-ce que j'ai eu l'impression de faire un geste instinctif en fonction de cette trajectoire-là ? Oui ou non ? Si c'est non, je ne suis pas en train de jouer au golf, je suis en train d'appliquer une technique, de faire du practice sur le parcours, et c'est normal que ça ne marche pas. Donc, par exemple, un coup comme ça, voilà, on est sur un départ d'un parc 4, très beau parc 4, complètement en dévers de gauche à droite. Première chose à faire, quand je vais me mettre derrière la balle, avant même de m'aligner, tiens, j'imagine une balle volée, donc tiens, j'ai envie d'arriver plutôt à gauche, ok, donc je m'aligne, je revisualise encore la balle volée, je m'aligne, donc je ne vais pas m'attarder maintenant sur l'alignement, on l'a vu dans d'autres vidéos. Ensuite, là c'est très important, c'est le coup d'essai. Le coup d'essai me sert vraiment à coller à l'image, donc j'ai ma cible, par exemple le piqué qui est là-bas, la cible, je vois la balle, qu'est-ce que j'ai envie de faire par rapport à ce que je vois ? Et c'est vraiment ça, c'est vraiment ça, c'est vraiment qu'est-ce que j'ai envie de faire, et pas qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, qu'est-ce que je devrais faire pour que ça marche ? C'est, à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai envie de faire pour coller à la visualisation de ce que je vois ? Tiens, j'allais te faire ça, ok, bon, je le ressens comme ça, ok, j'imagine la balle tomber, et là, il faut rester collé à l'image en général, ce que font les gens, même s'ils visualisent un petit peu avant, ce que font les golfeurs, c'est qu'une fois qu'ils arrivent devant la balle, c'est terminé, il n'y a plus de cible, malheureusement, ils reviennent sur le geste, alors le balle, attends, le truc, le machin, le bidule, la fameuse cloche qu'on a vu aussi dans d'autres vidéos, et donc là, le coup est quasiment raté d'avance, donc, une fois que j'ai fait ma visualisation, dans le coup d'essai, il faut rester collé à l'image, je la vois tomber, ok, bon, je peux regarder deux, trois petits trucs, mais surtout, ah, la visualisation, je la vois là-bas, et dernière chose que je vais avoir vue, dernière commande, c'est une commande de visuel externe, c'est une balle qui tombe, ou une balle qui vole et qui tombe. Voilà, très bien, donc, vraiment, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que, que ce soit une approche, un chip, un putt, un drive, quel que soit le coup, partez de la fin, c'est-à-dire, j'ai ma cible, la trajectoire que je vois, que j'imagine, et souvent, il y a plusieurs trajectoires, surtout au petit jeu, est-ce que j'ai envie de la faire passe, haute, mi-haut, etc., donc c'est vraiment, qu'est-ce que j'ai envie de faire à ce moment-là ? Qu'est-ce que je vois ? Parce que si on ne voit rien, on ne risque pas de bien jouer, on ne risque pas de coller la technique, c'est-à-dire son geste, à l'image, donc il faut d'abord voir quelque chose, imaginer. Pour continuer l'aventure, je vous donne rendez-vous sur mon site EnFaceGolf, www.enfacegolf.com où vous allez pouvoir retrouver tous mes cours que je donne sur le golf du Paris Country Club, vous pouvez aussi télécharger mon application 15 minutes golf coach, c'est une application pour iPhone qui va vous permettre de voir des vidéos et de vous entraîner avec un autre Joe Coach, et enfin, vous pouvez acheter mon livre Je veux jouer au golf avec régularité, qui est un livre sur le mental de golf. Alors, à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501